et bonjour donc dans l'émission envoyé spécial vous allez sur youtube dans player 04 11 c'était en 2016 et c'est la face cachée du billet de 500 euros je vous le montre alors il ya des trucs qui sont pas logiques pour moi il ya des trucs qui sont pas logique je vous explique pourquoi un petit coucou voilà il vous fait un petit coucou alors les choses qui ne sont pas logiques pour moi par rapport au billet de 500 euros c'est que si vous là dans l'émission d'ailleurs ils le montrent ils font l'expérience si vous allez à la banque demander un billet de 500 euros déjà on vous dit non voilà on vous dit non vous donne pas de billets de 500 euros ensuite si vous voulez vraiment à tout prix un billet de 500 euros donc on vous pose la question c'est pourquoi faire etc etc et après il faut faire une demande spéciale c'est dit dans l'émission une demande spéciale et après on vous fait revenir pour venir chercher votre billet de 500 euros par exemple vous voulez 1500 euros en trois billets de 500 euros il faut passer par une demande spéciale et en plus on vous pose des questions qu'est ce que vous voulez acheter tout ça donc moi je me dis pourquoi ils ont fabriqué des billets de 500 euros puisqu'ils ne veulent pas donner des billets de 500 euros pour le blanchiment d'argent à cause du blanchiment d'argent donc pourquoi ils pourquoi ils en ont créé puisqu'ils savent très bien qu'il y a le blanchiment d'argent et ils expliquent dans la vidéo comment ça se passe surtout en Italie et en Russie voilà ils montrent beaucoup de commerçants qui n'acceptent pas les billets de 500 euros parce que 1 ils n'ont pas de monnaie là-dessus et 2 ils n'ont pas la machine pour savoir si c'est un vrai ou un faux voilà et puis il y a à Paris d'autres petits magasins chinois euh il y a plein de petits magasins chinois qui eux acceptent même pour 1 euro vous achetez un truc à 1 euro ils acceptent le billet de 500 euros voilà mais tout ça fait partie après d'un blanchiment d'argent etc euh donc c'est euh c'est illogique c'est illogique de fabriquer des billets de 500 euros si c'est pour nous dire à la banque à nous euh non on vous donne pas 500 euros qu'est-ce que vous allez acheter avec et tout c'est vous qui devenez suspect quoi euh donc il faut faire une demande spéciale etc etc donc moi là quand je vais recevoir mes sous là en avril euh moi ce que je vais faire c'est pour un billet de 100 euros je l'ai jamais fait et je vais faire le test pour un billet de 100 euros pourquoi ? parce que je veux savoir euh euh s'ils me donneront un billet de 100 euros si je leur demande euh et si on me pose la question pourquoi je veux un billet de 100 euros et pas des petits billets euh je dirais que je fais la collection de pièces et de billets et je n'ai pas de billets de 100 euros en collection c'est ce qui est tout à fait faux mais c'est pas grave voilà je euh je dirais ça et j'ai dit ben dans ma collection je n'ai pas de billets de 100 euros donc je ferai le test pour voir s'ils me donnent un billet de 100 euros voilà d'abord j'essaierai avec la machine et si ça me le refuse j'irai au guichet ben oui ben oui j'ai les sous sur mon compte quand je veux les avoir je ne vois pas pourquoi pourquoi est-ce que les billets existent si c'est pour qu'on vous les refuse dans ce cas là c'est pas la peine de les fabriquer donc pour le billet de 100 euros je vais faire le test je ne m'inquiète pas le billet de 100 euros vous allez faire des courses je veux dire dans un grand magasin des fois moi j'en ai pour 70 euros donc voilà je donne le billet de 100 euros à la caisse ils ont des ils ont de la monnaie c'est sûr que je vais pas aller à une boulangerie acheter une baguette et et deux gâteaux quoi faut quand même pas être stupide on le sait très bien qu'ils n'ont pas assez de monnaie mais je vais faire le test pour le billet de 100 euros voilà ben 500 euros ben pour l'instant non parce que je je ne les ai pas mais c'est vrai que si un jour j'avais une grosse rentrée d'argent je ferais le test à la banque pour avoir un billet de 500 euros ben ouais je ferai le test je vous dirai ça ben bien sûr j'irai dans un grand magasin pour acheter quand même des trucs mais eux ils ont la machine hein pour vérifier si le billet est vrai ou faux voilà là c'est toujours pareil je veux dire je quand je vais mourir je vais pas emporter mes billets avec moi hein donc ça je m'en fous quoi donc c'est ça voilà la face cachée du billet de 500 euros je vous laisse aller le voir parce que c'est intéressant et c'est comme les voitures pourquoi ils font des voitures qui vont rouler à 300 km heure alors que sur la rocade c'est 130 km heure sur l'autoroute pardon dans ce cas là qu'ils font des voitures qui roulent à on va dire 160 km heure pas plus il n'y a pas besoin d'avoir plus puisque sur l'autoroute c'est 130 alors admettons vous dépassez une voiture ou un camion bien sûr que vous allez augmenter la puissance mais vous n'allez pas arriver à 200 km heure pour dépasser une voiture ou un camion je le sais très bien j'ai déjà pris l'autoroute plusieurs fois quand j'avais la voiture je sais très bien comment ça se passe donc là c'est pareil il n'y a pas de logique quoi on vous fait acheter des voitures qui montent à 250-300 km heure alors que 160 km heure ça suffirait largement après vous voulez faire des circuits vous voulez rouler très vite dans ce cas là vous achetez un bolide spécial un bolide spécial où vous roulerez sur le circuit voilà au moins si la voiture se casse vous êtes sur un circuit quoi vous ne créez pas d'accident mais bon faut avoir les moyens bien sûr hein voilà donc donc c'est des trucs pour moi qui ne sont pas logiques du tout j'en ai parlé avec d'autres personnes qui pensent comme moi d'ailleurs ils sont comme moi donc ça m'a rassuré je ne suis pas la seule à me poser des questions voilà fabriquer des billets de 500 euros et après parler de blanchiment d'argent et on nous prend pour qui ils veulent bien le blanchiment d'argent hein parce que sinon ils n'auraient pas créé les billets de 500 euros il ne faut quand même pas être voilà hein donc dans ce cas là qu'ils enlèvent les billets de 500 euros qu'ils arrêtent de les imprimer ou les imprimes ils m'en font cadeau je ne dis pas non pour acheter une voiture je ne demande pas grand chose moi une voiture un petit terrain construction une petite maison et voilà basta tranquille dans un coin où il n'y a personne qu'est-ce que vous voulez que je demande le mieux hein et sur une autre planète si 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 sur une autre planète où je ne suis qu'avec des des êtres vivants super évolués très gentils et respirer voilà bon là je demande beaucoup trop d'accord mais bon ouais parce que les gens qui habitent sur cette planète ouf bon bref je ne vais pas revenir à ça et c'est juste pour vous dire que les billets de 500 euros ben il faut arrêter de les imprimer hein les banques et l'état je vous le dis arrêtez de les imprimer hein puisque vous ne voulez pas nous les donner pourquoi ça circule ça veut dire qu'il y en a à qui on les donne bien sûr il faut faire une demande spéciale à la banque voilà et les voitures c'est pareil hein 160 km à l'heure ça suffit largement quoi puisque l'autoroute vous ne pouvez pas rouler à 200 km heure bon ben voilà je crois que j'ai tout dit à vous d'aller voir la vidéo et ben voilà à plus tard j'ai tout à l'heure à plus tard au et à plus tard à plus tard